Bonjour à tous, c'est Marie du Baxel Kioz et je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Ça fait hyper longtemps qu'on n'a pas pris le temps de créer un peu de contenu et de venir vous voir par ici. Et pour cause, pour ma part, j'ai complètement changé de pays. Je suis actuellement à Bordeaux où je me suis installée il y a à peu près un mois maintenant. Donc ça y est, je suis installée, j'ai mon bureau sur lequel je suis actuellement, j'ai internet. Donc c'est reparti. Sur cette kioz, il va y avoir du contenu. Donc déjà, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait parce qu'il va y avoir pas mal de choses intéressantes à venir sur ces prochaines semaines. Ça fait maintenant un an officiellement que j'ai démissionné de mon emploi de salarié. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire une petite vidéo point sur ma situation, sur ce que je fais aujourd'hui. Et vous expliquer pourquoi j'en suis arrivée là. Alors, pour reprendre un petit peu depuis le début, parce que je pense que c'est important. J'ai fait une école de commerce et quand j'ai eu mon diplôme, donc en 2011, j'ai intégré directement un cabinet de conseil. Donc pendant trois ans et demi. Et j'ai fait donc du conseil aux entreprises. Donc c'était un secteur un petit peu particulier parce qu'on était uniquement concentré sur les organismes qui ont des fonds publics. Donc j'ai beaucoup travaillé avec les mairies en Nouvelle-Calédonie, le gouvernement, les provinces, puisqu'en Nouvelle-Calédonie, c'est organisé en province. Et voilà, donc je me suis éclatée pendant ce job-là. J'ai fait plein de choses, des enquêtes de climat social, des réorganisations internes, du recrutement. J'ai vraiment fait pas mal de choses et c'était super riche comme expérience. Malheureusement, j'ai dû quitter la société puisqu'il y avait quelques soucis de trésorerie et que la pérennité de mon emploi n'était pas forcément atturée. Donc j'ai fait le choix de la sécurité et j'ai choisi de partir de cette entreprise-là. Et j'ai intégré le milieu de la banque que je connaissais déjà puisque j'avais fait des stages pendant mes études. La banque ne m'a pas du tout plu. Il y a eu pas mal de choses qui me dérangeaient, notamment le côté un peu trop commercial à mon goût qui prenait le dessus et le pas sur l'aspect conseil qui pour moi était beaucoup plus important que le reste. Et pour diverses raisons. Donc j'ai quitté la banque au bout d'un peu plus d'un an et ensuite j'ai intégré un cabinet de conseil fiscal cette fois-ci. J'ai fait une défiscalisation pour les professionnels pendant trois ans à peu près. Voilà. Quand j'ai intégré la dernière entreprise dans laquelle j'ai été, j'avais envie de retrouver ce que j'avais perdu lors de mon premier poste, quand j'étais consultante. Et c'était le côté accompagnement des entreprises avec lesquelles je travaillais. J'avais vraiment envie de cultiver ça parce que j'apprenais énormément de choses et c'était vraiment très très riche comme expérience. Et le problème c'est que je ne l'ai pas trouvé. Donc non seulement j'ai beaucoup perdu en salaire, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai dû perdre 1000€ à peu près entre le moment où j'ai quitté mon poste de consultante. Et toute mon expérience à la banque et dans ce cabinet-là, j'ai perdu quasiment 1000-1200€ de salaire. Ce qui pesait beaucoup sur mon moral puisque non seulement je ne faisais plus du tout quelque chose qui me plaisait, mais en plus j'étais bien moins payée, donc je commençais vraiment à douter de moi, de mes compétences. Et je suis rentrée dans une espèce de cercle vicieux où finalement, je n'étais pas du tout bien au travail. Tous les jours je partais avec la boule au ventre, en plus je n'avais pas grand chose à faire. Et du coup c'était assez difficile parce que quand vous passez vos journées à vous créer du travail et à regarder l'heure tourner, il n'y a vraiment rien de pire. Donc je savais que quelque chose n'allait pas et qu'il fallait absolument que je change. Mais j'étais aussi dans le constat que depuis que j'avais quitté ce cabinet-là, finalement toutes mes expériences n'étaient pas réussies. Il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Donc je me suis dit qu'il était peut-être temps de faire le changement et de changer de voie tout simplement, de partir dans complètement autre chose. Donc ça c'était clair dans ma tête, on va dire, au bout de deux ans après que j'ai intégré ce cabinet-là. Voilà, donc un an avant que je démissionne pour vous situer. Le problème c'est que je ne savais absolument pas quoi faire. Je ne savais plus ce qu'il me disait, ce qu'il me donnait envie, ce que j'avais envie de faire. Je n'en avais aucune idée. Donc j'ai commencé un petit peu à chercher. Et puis au bout de six mois, un peu par hasard, je tombais sur une formation sur Photoshop qui était proposée par une agence de com à Nouméa. Et j'ai toujours adoré la création de contenu, puisque quand j'étais au lycée, je faisais énormément de photos. Et beaucoup de graphisme aussi. C'est un truc que j'ai appris toute seule dans mon coin et que j'ai fait pendant de nombreuses années. Et que j'ai un petit peu mis de côté, donc pas pendant mes études, mais surtout au moment où je suis rentrée dans la vie professionnelle. Et finalement je me suis dit, tiens pourquoi pas, si se trouve ça va être l'occasion de mettre le pied dans autre chose. Et de me sortir un petit peu de mon espèce de quotidien et de routine professionnelle qui n'était juste pas possible. Du coup j'ai fait ça. Et donc il y avait trois modules. Il y avait un module sur Photoshop, sur Illustrator et sur InDesign. Et le fait de côtoyer d'autres personnes et de retrouver cette espèce d'énergie créative que j'adorais avant et qui a finalement un peu toujours fait partie de moi. Et que j'avais un peu fait taire jusqu'à maintenant. Et bien ça m'a fait beaucoup de bien. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de remettre un pied là-dedans. Même si l'idée par exemple d'être graphiste me disait pas forcément. Néanmoins ça a été, je vous en parle parce que ça a été un premier pas vers l'ouverture de quelque chose d'autre. Je me dis, ouais en tout cas c'est sûr que ce que je fais jusqu'à maintenant, tout ce qui est finance administratif, juridique, enfin tous ces trucs là, ça me branchait plus, ça n'a jamais vraiment trop été mon truc. Et que du coup par contre ça, ça me ressemblait un petit peu plus et c'était beaucoup plus proche de ce que j'avais envie de faire. Donc ça c'était en septembre. Et les mois ont passé, donc j'ai continué à faire des recherches sur internet, sur qu'est-ce que je pourrais faire sans vraiment trop trouver de réponse. Et puis un beau jour, en janvier, je pense que c'était en janvier, je suis tombée sur une publicité sur Facebook sur la rédaction web. C'est Lucie qui avait fait sa publicité là et j'ai découvert son blog. Et j'ai découvert en fait le métier de la rédaction web. Je me suis dit purée mais c'est génial, il y a des gens qui sont payés pour écrire. Et étant donné que j'ai toujours adoré écrire, je me suis dit mais ça c'est un job qui pourrait me plaire. Et pour la première fois depuis un an, là je me suis dit ouais ok là tu tiens quelque chose et ça, ça peut être une vraie piste intéressante et sérieuse surtout. Bon alors c'était un premier pas, après je me suis dit bon ouais ok, ça a l'air super mais est-ce qu'on peut vraiment en vivre, est-ce que ça existe vraiment ? Ça me paraissait un peu trop beau en fait de me dire tu vas devenir freelance, tu es ton propre patron, tu fais ton emploi du temps comme tu veux, tu dépends de rien et de personne entre guillemets, t'es toujours des clients mais t'es quand même beaucoup plus libre et surtout tu peux travailler tout ce que tu veux. Quand même ça me paraissait presque trop beau pour être vrai. A tel point que je me rappelle encore que j'étais devant chez moi dans un parc avec une copine et je changeais la véhicule et je lui disais, donc j'avais découvert ce truc là et je lui disais mais t'imagines que ce serait tellement génial si je pouvais quitter mon emploi, démissionner et me lancer là-dedans et réussir quoi. Ce serait fou. Et finalement l'idée elle germait dans ma tête. Et quasiment une semaine après, Lucie a lancé la première session origami, donc des élèves qu'elle forme à la redaction web. Et je me suis dit, allez on y va, je me lance de toute façon, je n'ai rien à perdre. Dans tous les cas j'aurais appris quelque chose et au mieux, ça m'aura permis de ficher le camp de là où je suis actuellement et de mettre le pied dans l'autre chose et on verra bien. Et si ça ne marche pas, de toute façon j'avais un petit peu d'argent de côté et de toute façon si ça ne fonctionnait pas, je refais quelque chose d'autre. Mais en tout cas une chose était sûre à l'époque, je ne pouvais plus continuer, c'était juste moralement plus possible. Donc finalement deux semaines après avoir découvert son blog, j'ai démissionné. J'ai fait ma lettre de démission et le 25 mars dernier, donc il y a un an, je suis partie et je me suis lancée officiellement en tant que rédactrice web. Alors par la suite le chemin a été, je dirais, a été plutôt chanceux pour moi parce qu'en fait j'ai été l'une des rares à être en Nouvelle-Calédonie et donc à pouvoir côtoyer Lucie en direct et c'est comme ça que notre collaboration est née. Donc en fait je l'ai sollicité pour un coaching parce que ça faisait partie de la prestation qui était proposée dans Rigami. Et en fait très vite on a sympathisé, on a échangé sur nos compétences. Elle n'avait pas vraiment besoin d'échanger sur quoi que ce soit mais je lui ai plutôt expliqué un petit peu mon parcours. A l'époque je faisais pas mal de créations de sites web puisqu'en fait ça c'était ma béquille de secours puisque ça c'est quelque chose que je sais faire et que j'ai fait déjà plusieurs fois il y a plusieurs années. Je créais des sites web et je m'étais dit de toute façon si la rédaction web ne fonctionne pas, je vends 2-3 sites web par mois et puis bon ça fera le taf et ça me permettra de rentrer un peu d'argent et ça je sais faire, il n'y a pas de doute, c'est facile pour moi. Du coup on a échangé un petit peu là-dessus et en fait une chose en amenant une autre, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses dont elle avait besoin que je pouvais lui apporter et c'est comme ça que notre collaboration est née. Donc je suis devenue en fait l'assistante de Lucie quasiment un mois même pas après m'être lancée officiellement en tant que freelance après avoir déclaré mon activité et c'était parti en fait. Donc ça c'était en avril dernier. Ensuite en mai je suis partie pendant deux mois en France pour des raisons personnelles. J'ai continué à suivre la formation mais j'étais pas proactive au niveau du démarchage des clients et je m'y suis vraiment mise en août, mi-août et depuis c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai bossé avec pas mal de clients en rédaction web et finalement la rédaction web ça n'a jamais été ce que j'ai fait à 100% de mon temps puisque une grande partie de mon emploi du temps est consacrée à EDUC sur le blog de formation rédaction web et on a monté et on a décidé de créer notre propre blog ensemble, celle qui ose, en fin d'année dernière. Voilà donc aujourd'hui nous sommes en mars 2019, j'ai décidé et on a pris la décision que je mette mon activité de rédaction web de côté et je vais me consacrer donc uniquement au blogging et je continue évidemment à travailler avec Lucie en parallèle mais voilà aujourd'hui ce que je fais. Donc les prochains mois vont être consacrées entièrement à celles qui ose, donc à la création de contenu et à la sortie donc de formations qui vont aussi pas tarder à ponter le bout de leur nez. On a plein d'idées en tête, plein de choses à faire et on a vraiment envie de partager avec vous et de vous aider à concrétiser vos projets. On a reçu énormément de mails et de demandes d'accompagnement donc ça nous fait super plaisir et on est vraiment ravis de pouvoir commencer enfin ça y est à vous accompagner parce que jusqu'à maintenant c'était un petit peu difficile entre la fin d'année et le mois mon emménagement parce que clairement changer de pays ça se fait pas en un claquement de doigts. Je crois que j'avais un peu sous-estimé la masse de travail qui m'attendait. Mais là ça y est on est opérationnel et ça va y aller donc voilà. Et bien nous sommes déjà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé et qu'elle vous aura aussi inspiré. Et le message que j'avais envie de faire passer c'était surtout que vous êtes peut-être vous aussi mal dans votre emploi aujourd'hui. Il y a peut-être des choses qui ne vous conviennent pas et que vous avez envie de changer. Et il faut à un moment donné se lancer, oser faire ce petit pas qui peut-être va avoir des conséquences impressionnantes sur votre vie et qui va complètement bouleverser votre quotidien. Et c'est ça aujourd'hui la magie d'internet et j'avais vraiment envie de partager avec vous mon histoire parce que c'est la réalité et parce que oui on peut très bien se lancer en tant que freelance. On peut décider comme ça de claquer des doigts et de changer complètement de voie. Je pense qu'il est écrit nulle part que vous devez faire exactement la même chose toute votre vie. Et moi la première, il y a plein de choses que j'ai envie de faire et que j'ai envie d'essayer. Et je suis tellement ravie d'avoir pris cette décision de démissionner. Et clairement ça a été le meilleur choix que j'ai fait en 2018. Donc si c'est votre cas aussi, continuez à chercher, explorez des voies, ne laissez surtout pas tomber. Et surtout quand vous avez chopé le petit truc, la petite idée qui vous met des étoiles dans les yeux et qui vous fait vous dire « ouais ça, ça pourrait vraiment plaire », et bien allez-y, foncez, osez et avec un petit peu de chance et beaucoup de travail, vous verrez que vos rêves se réalisent. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Pensez à vous abonner et à mettre un petit pouce à l'arbre si la vidéo vous a plu. Ciao ! Sous-titrage ST' 501